Bus caillassé, comportement raciste, arrestation. Voici le récit des incidents autour du match OM-OL dimanche 29 octobre. Hier soir devait se jouer le match de Ligue 1 entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique lyonnais. Mais vers 19h, le bus de l'OL qui transporte les joueurs passe dans les rues de Marseille et reçoit une pluie de projectiles. Un groupe d'une centaine d'ultra-marseillais lance des fumigènes, des pierres, des bouteilles et explose 4 vitres du quart. Fabio Grosso, l'entraîneur de Lyon, est sérieusement touché. Des bouts de verts lyon ont taillé la paupière. Plusieurs bus de supporters lyonnais ont aussi été caillassés à Marseille au même moment. Dans le stade, les supporters découvrent les vidéos et des incidents éclatent. Peu avant le coup d'envoi, vers 20h40, le speaker annonce que le match est reporté à une date pour l'instant inconnue. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé que 9 personnes ont été interpellées. L'OM a déploré des incidents inadmissibles et va porter plainte contre X. Le caillassage ayant eu lieu en dehors du stade, le club ne peut normalement pas être tenu responsable. L'OL va aussi porter plainte après ces incidents. La soirée a également été marquée par des comportements racistes dans le stade de la part de supporters de l'OL. Des comportements sanctionnables condamnés par le club. La Ligue de football professionnelle a indiqué que ces gestes seraient étudiés par la commission de discipline.